Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous souvenez de ces anciens dessins ? Ils ont tous été réalisés à partir d'une seule nuance de feutre à alcool OU. Et aujourd'hui, il est temps que je dessine une nouvelle elfe. Et cette fois, j'ai décidé de n'utiliser que des feutres gris. Ça fait des semaines que je me dis que lorsque je m'attaquerai aux nuances grises, je dessinerai une armure. C'était une évidence, j'adore les armures et ça colle merveilleusement bien aux elfes. J'aime imaginer les elfes doux et graciles, mais j'aime aussi les imaginer en grand guerrier. Alors, aujourd'hui c'est une guerrière que je vais dessiner, et ça va me changer un peu de ce que je fais d'habitude. Surtout que sur cette série d'elfes, je n'avais pas encore beaucoup poussé le design des tenues, alors que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Après, si vous êtes un grand spécialiste de GN, je n'ai pas essayé de dessiner une armure particulièrement fonctionnelle, je suis désolée pour ça. Avant de passer à la mise en couleur de ce dessin, je tenais à vous rappeler que je viens tout juste de me créer un compte sur Patreon. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Grâce à Patreon, vous pouvez me soutenir financièrement pour que je puisse vivre du dessin et vous proposer toujours plus de contenu. En échange, je vous propose des pages de coloriage, des stickers ou encore un print exclusif par mois. D'ailleurs, je viens tout juste de recevoir mes prints du mois de juillet. J'ai nommé ma jolie petite signe du cancer. Vous l'aurez compris, ma série de signes astrologiques a été pensée spécialement pour Patreon. Un grand merci à tous ceux qui décideront de venir m'y aider. Revenons-en à notre dessin du jour. J'ai commencé par réaliser un swatch de tous les feutres mentionnés comme gris par OU. Il y a toujours énormément de gris. Des gris marrons, des gris bleus, des gris verts. Je pense que cette variété de tons rend les feutres gris les plus faciles à utiliser pour ce type de challenge. Par contre, j'ai quand même éliminé quelques feutres de mon swatch que je ne trouvais vraiment pas assez gris. Globalement, tous les bleus gris sont trop bleus à mes yeux. C'est le premier dessin de ce challenge qui ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts dans le choix des feutres. J'ai choisi des gris marrons pour la peau, des gris verts pour le fond, des gris gris pour l'armure, des gris noirs pour le tissu, et un espèce de gris violacé pour les cheveux. Chaque zone a sa nuance de gris et ça m'a clairement facilité la vie. Quand je pense que pour mon dessin de l'elfe rose, je n'avais utilisé que 6 feutres, alors que pour celui-là, j'en ai utilisé 16 différents. Il y a vraiment beaucoup de gris dans la gamme OU. Je le savais déjà mais je n'avais pas remarqué à quel point avant de faire cette vidéo. Réaliser des effets métalliques, ce n'est pas ce dont j'ai le plus l'habitude. Je crois que je ne l'ai fait qu'une fois pour le moment sur cette chaîne. Dans ma vidéo, je revisité Scarlet Witch version Heroic Fantasy avec le super artiste de comics, Spider-Guile. Mais je dois dire que si le rendu est loin d'être parfait, je suis plutôt contente de son petit effet. Ça m'a donné envie de continuer à dessiner des personnages en armure. Est-ce que c'est un thème que vous aimez bien ou pas du tout ? Je trouve que ça a un rendu assez sympa avec mon style que je trouve plutôt doux, avec des cheveux en volutes très inspirés de l'art nouveau. Le contraste tranche pas mal et curieusement je trouve que le mélange est assez réussi. D'ailleurs je retravaillerai bien ce dessin en lui ajoutant un fond et un encadrement pour le transformer en page de coloriage. Je pense que vous savez déjà que je travaille sur un livre de coloriage sur le thème sorcière et familier en ce moment, et que j'espère le sortir d'ici la fin de l'année. Mais si vous êtes fan de coloriage, sachez que chaque mois sur Patreon, je vais proposer une nouvelle page de coloriage, qui ne sera pas présente dans mon livre, ça sera vraiment du bonus. La page de coloriage du mois de juillet sera le line art du signe du cancer. Mais peut-être que les mois suivants, il y aura des elfes, des créatures fantastiques ou encore ma petite minuit. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Patreon pour ne rien manquer. Pour revenir à ce dessin, je savais que je voulais dessiner les pièces de tissu de la tenue de mon personnage en noir. Initialement, j'avais aussi prévu de colorier les cheveux de mon elfe de cette couleur. Mais après avoir colorié l'armure, je me suis dit que ça faisait assez d'éléments sombres et que je pouvais peut-être contrebalancer ça avec une chevelure tirant sur le blanc. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout d'avoir changé mes plans. Cette chevelure ajoute vraiment quelque chose au côté fantastique et mystérieux de l'illustration. D'ailleurs, je trouve ces nuances de gris très subtiles et très douces. Elles marquent vraiment un contraste intéressant avec le métal de l'armure. Pour le fond, j'ai choisi trois feutres gris-vert. J'ai colorié la première couche en utilisant la technique des petits cercles. Je trouve que cette méthode donne toujours une texture intéressante et très aérienne. Contrairement à tous mes autres portraits d'elfes de cette série, j'ai décidé de créer un fond un peu plus travaillé. J'ai ajouté une silhouette de forêt et un château fort au loin. L'armure se prêtait bien à ce genre de détails, mais c'est aussi la composition de mon dessin qui m'a donné envie de faire ça. Sans ce fond plus travaillé, il y aurait une grosse zone vide en haut à gauche de mon dessin. A la base, je voulais que mes portraits d'elfes fonctionnent en harmonie, mais finalement, en ne dessinant qu'une elfe par mois, ma technique évolue trop pour que mes elfes aillent vraiment ensemble. Mais dans le fond, ça ne me gêne pas. Ça montre mon évolution, et à chaque nouvelle elfe que je dessine, elle devient ma préférée de la série. J'espère que ce sera toujours le cas avec la prochaine. Avant que vous ne partiez, j'ai une annonce à vous faire. Je suis en ce moment en live sur Twitch jusqu'à 20h, du moins si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie. Venez me rejoindre, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Je vais mettre en couleur ce dessin de minuit au feutre aquarelle, et je vais tirer au sort un de mes abonnés Twitch de niveau 1, 2, 3 ou Prime pour le lui offrir. Si vous avez Amazon Prime, je vous rappelle que vous pouvez faire un abonnement Prime sur ma chaîne Twitch. Vous, ça ne vous coûtera rien, et moi ça m'aidera beaucoup. A tout de suite, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.